Le récit de Saleh Le peuple de Thamoud C'était une tribu célèbre nommée Thamoud, du nom de leur ancêtre, Thamoud ibn Jadis. Ils étaient de purs arabes et vivaient entre le Hijaz et Tabouk. Le prophète passa à cet endroit avec ses compagnons sur son chemin vers Tabouk. Le peuple de Thamoud vécut après le peuple de Ad, et comme eux, ils adoraient les statues. Allah leur envoya alors un homme issu d'eux, le serviteur et messager d'Allah, Saleh. Il les appela à l'adoration d'Allah seul et sans associer, et à délaisser les statues et les idoles, sans lui associer quoi que ce soit. Un groupe d'entre eux crut en lui alors que la majorité le renia et lui causa du tort en parole et en actes. Ils voulurent l'assassiner et tuèrent la chamelle qu'Allah leur envoya comme preuve de sa véracité. Allah les saisit alors d'un châtiment dur et exemplaire. Les gens du livre ne reconnaissent pas le récit des peuples de Ad et Thamoud. Très souvent, Allah met en liaison les récits des peuples de Ad et de Thamoud dans son noble livre, comme cela apparaît dans les surates Al-Tawbah, Ibrahim, Al-Furqan, Saad, Qaf, Al-Najm et Al-Fajr. On dit que les gens du livre ne connaissent pas les récits des peuples de Ad et de Thamoud qui ne sont pas cités dans la Torah. Mais on trouve dans le Coran ce qui prouve que Moussa les en a informés. Comme Allah dit 119. 119. La manière dont Allah a sauvé Salih et ceux qui ont cru en lui, de même que la manière dont Allah a châtié le peuple injuste et rebelle. Salih appelle son peuple à l'unicité et l'adoration d'Allah. Nous avons vu précédemment que les Samoud étaient de purs arabes et qu'ils ont vécu après le peuple de Ad, sans pour autant en tirer d'enseignement. Leur messager leur dit La manière dont Allah a châtié le peuple de Ad, sans pour autant en tirer d'enseignement. La manière dont Allah a châtié le peuple de Ad, sans pour autant en tirer d'enseignement. La manière dont Allah a châtié le peuple de Ad, sans pour autant en tirer d'enseignement. La manière dont Allah a châtié le peuple de Ad, sans pour autant en tirer d'enseignement. La manière dont Allah a châtié le peuple de Ad, sans pour autant en tirer d'enseignement. C'est-à-dire qu'il ne vous a fait succéder au peuple de Ad, qu'afin que vous méditiez ce qui leur est arrivé, et que vous ne suiviez pas leur exemple. Il vous a donné cette terre sur les plaines de laquelle vous bâtissez des palais, et vous creusez des maisons dans les montagnes. C'est-à-dire que vous excellez dans leur construction. C'est pourquoi vous devez en échange de ce bienfait remercier Allah, accomplir des œuvres pieuses, et adorer Allah seul, sans lui donner aucun associé. Et prenez garde au fait de vous opposer à lui, et de vous écarter de son obéissance, car cela entraînera des conséquences douloureuses. C'est pourquoi il les a exhortés en disant 90. 92. 44. 45. 49. C'est pourquoi il leur dit aussi « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité digne d'adoration en dehors de lui. De la terre il vous a créé et il vous l'a fait peupler. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a créé à partir de la terre. Vous l'a fait peupler en vous l'accordant, avec ce qu'elle contient comme plantes et fruits. Il est donc le créateur, le grand pourvoyeur de subsistance et il est le seul à mériter l'adoration. Ainsi, implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond aux appels. C'est-à-dire délaissez ce que vous faites et dirigez-vous vers son adoration, car il est celui qui pardonne et accepte votre repentir. Ils dirent « Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. » C'est-à-dire que nous espérions que tu sois joué de raison avant ces propos que tu as tenus et dans lesquels tu nous demandes de réserver l'adoration à Allah seul, de délaisser les associés à qui nous voulons un culte et de nous écarter de la religion de nos pères et ancêtres. C'est pourquoi ils dirent قالوا « يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قالوا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ تَخْسِيرٌ Il s'est adressé à eux avec douceur, mansuétude et bon comportement dans l'invitation au bien qu'il leur adressa. C'est-à-dire, que diriez-vous si la situation était telle que je vous le dis et conforme à ce vers quoi je vous appelle ? Quelle sera votre excuse devant Allah ? Qu'est-ce qui vous sauvera devant lui alors que vous me demandez de cesser de vous appeler à lui obéir ? Mais je ne peux le faire car cela m'est obligatoire et si je cessais, aucun d'entre vous et personne d'autre ne pourra me protéger ou me secourir. C'est pourquoi je ne cesserais de vous appeler à Allah unique et sans associer et ce jusqu'à ce qu'Allah tranche entre vous et moi. Ils lui dirent également, tu n'es qu'un homme ensorcelé. Ensorcelé en ce sens que tu ne sais pas ce que tu dis en nous appelant à réserver l'adoration à Allah seul et à délaisser nos idoles. C'est là l'interprétation donnée par la majorité des savants. Ils lui demandèrent alors d'apporter un miracle montrant la véracité de son message. Apporte donc un miracle si tu fais partie des véridiques. Le miracle de Salih. De la même manière qu'Allah dit, le miracle de Salih. Le miracle de Salih. Les exégètes ont rappelé que les gens de Thamoud se sont réunis en un jour dans leur vallée. Le messager d'Allah, Salih, vint alors à eux et les appela à Allah. Les exhorta, les avertit et leur adressa un rappel. Ils lui dirent alors « Pourrais-tu faire sortir de ce rocher une chamelle dont la description serait celle-ci ? » Ils la décrirent donc, la nommèrent et s'obstinèrent au point de demander que ce soit une grande chamelle portant un petit de dix mois. Le prophète Salih leur dit « Si je réponds à votre demande de la manière dont vous me l'avez demandé, croirez-vous en moi et au message avec lequel je suis venu ? » Ils répondirent « Oui ». Ils prient leur engagement puis se mit à prier à Allah autant qu'ils le puent. Puis il invoqua à Allah qu'ils répondent à leur demande. Allah ordonna donc aux rochers qu'ils fassent surgir une chamelle immense, portant en elle un chamellon de dix mois et conforme à leurs exigences et descriptions. Lorsqu'ils la virent de leurs yeux et qu'ils constatèrent ce prodige incroyable, cette puissance éblouissante et cette preuve claire et irréfutable, beaucoup parmi eux crurent, mais la plupart d'entre eux persistèrent dans leurs mécréances, égarements et entêtements. C'est pourquoi Allah dit que la plupart d'entre eux renièrent ce miracle et refusèrent de suivre la vérité. C'est pourquoi Salah leur dit « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. » Il l'attribue à Allah pour montrer sa noblesse et son importance, comme lorsqu'on dit « la maison d'Allah » ou « le serviteur d'Allah ». Et cette chamelle fut la preuve de la véracité de son message. Ils se mirent donc d'accord pour qu'elle reste parmi eux, épaisse ou bon lui semble, sur leur terre. Pour elle buvait, elle vidait toute l'eau du puits. Quant à eux, ils faisaient toujours leur provision en eau pour le jour consacré à la chamelle. On rapporte que le lait que donnait la chamelle leur suffisait amplement pour tous. C'est pour cela qu'Allah dit « Elle boira un jour convenu et vous boirez un jour convenu à tour de rôle. » Elle fut donc pour eux une épreuve. Croiront-ils ou non ? Et Allah sait mieux que quiconque ce qu'ils font. Mais il dit à Salih « Surveille-les et patiente, sur leur tort, car la preuve évidente va arriver. » Le meurtre de la chamelle Lorsque cette situation se prolongea, les notables de Thamoud se réunirent et décidèrent de tuer la chamelle afin de s'en débarrasser et garder l'eau pour eux seuls. Et Satan enjoliva ce projet dans leurs esprits. Allah dit « Ce fut leur chef, Qudar ibn Sarif ibn Junda. Le roux, qui tua la chamelle. » On dit qu'il fut le fils d'une fornicatrice née sur le lit de Sarif. Mais qu'il est en fait le fils d'un homme nommé Siban. Il commit cet acte, l'assassinat de la chamelle, avec l'approbation de tous. C'est pour cela que cet acte est attribué à l'ensemble. Allah dit « Puis ils appelaient un des leurs qui obéit à leur ordre et tua la chamelle. » Le peuple de Thamoud a renié à cause de leur transgression, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur dit alors « C'est la chamelle d'Allah, laissez-la boire. » Le traiteur de menteur et la tuèrent. Leur seigneur les détruisit donc pour leur péché et tendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Abdullah ibn Zama'a rapporte que le messager d'Allah a fait un serment où il parla de la chamelle et de l'homme qui la tua. Il dit « Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, celui qui se levait pour la tuer était un homme sévère, puissant et influent au sein de son peuple, tout comme l'est Abu Zama'a. » Ammar ibn Yasir rapporte que le messager d'Allah a dit à Ali « Veux-tu que je te parle des plus misérables des hommes ? » Il répondit « Oui ». Il dit « Deux hommes ». « L'un est le rouquin du peuple de Thamoud qui a tué la chamelle, et l'autre est celui qui te frappera ici, sa tête, au point que cela, sa barbe, tombe. » Allah dit « Ils égorgèrent la chamelle. Ils étaient arrogants et insolents face à l'ordre divin et dirent « Oh Salih, amène-nous ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. » Leurs propos sont donc une mécréance claire et ce de plusieurs points de vue, parmi lesquels ils se sont opposés à Allah et son messager en commettant l'interdiction de causer du tort à la chamelle, qui fut un signe qu'Allah leur envoya. Ils ont également demandé la venue du châtiment, et ils l'ont ainsi mérité de deux manières. Premièrement, ce fut la condition qu'Allah a posée lorsqu'il dit « Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. » Et dans d'autres versets, « Un châtiment immense ou douloureux. » Et tout cela est vrai. Deuxièmement, ils ont demandé la venue du châtiment. Ils ont également démenti le prophète dont la prophétie et la véracité sont apparus clairement. Ils savaient cela de science certaine, mais la mécréance, l'égarement et l'obstination les ont conduits à rejeter la vérité et à subir le châtiment. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr